Le second livre des chroniques, chapitre 6 Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré, en disant, Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël, pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention, seulement ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'Assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de cinq coudées, large de cinq coudées, et haute de trois coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'Assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent dans ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon Père, en disant, Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elles s'accomplissent donc, Ô Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie ! Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresses ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux. Exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton hôtel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiègera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, et nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton loin, souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. David, ton serviteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada